Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte Loiseau, je suis étudiante à l'université Lumière Lyon II en troisième année de licence LLCER et aujourd'hui j'ai la chance de faire cette vidéo pour le CRIA de l'université Paris-Nanterre pour sa bibliothèque de l'hispaniste afin de vous présenter un livre qui m'a beaucoup beaucoup marquée à tel point que je l'ai lu de nombreuses fois et chacune des lectures que j'ai pu faire ne s'est pas déroulée de la même manière, ne m'a pas généré les mêmes impressions ni les mêmes sentiments mon ressenti était autre à chaque lecture que j'ai pu faire de ce roman donc j'ai choisi le roman Como agua para chocolate de l'écrivain mexicaine Laura Esquivel qui a été publié en 1989 mais qui pour moi est toujours d'actualité donc j'ai choisi ce roman déjà parce que ce qui m'a interpellée premièrement quand je l'ai lu c'est le format assez particulier par rapport à ce que j'avais pu lire avant c'est un roman qui se compose de 12 chapitres donc jusque là tout va bien mais chaque chapitre en fait correspond à un mois de l'année et chaque chapitre commence surtout par une recette de cuisine et c'est ce format qui va en fait avoir une importance réelle pour la diégèse pour la narration car les recettes de cuisine ne sont pas là par hasard elles vont réellement s'inscrire dans la narration et jouer un rôle essentiel car le personnage principal dont il est question tout au long du livre s'appelle Tita c'est la cadette d'une famille de trois soeurs élevée par sa mère après que son père soit décédé au début du roman et cette Tita va en fait apparaître et être mise en avant à travers les plats qu'elle fait qui lui permettent d'exprimer ses sentiments car la société dans laquelle elle vit et surtout son contexte familial est fortement marqué par le matriarcat comme je le disais la figure paternelle s'efface très rapidement au début du roman ne reste que la figure de mama Elena, la figure maternelle qui va se caractériser par une sévérité extrême par un respect de la tradition la tradition qui impose que la fille cadette ne se marie jamais et dédie sa vie à s'occuper de sa mère jusqu'à la fin de ses jours c'est ce qui va donc se passer pour Tita donc c'est un roman qui va narrer la condition de la femme et surtout la question de l'amour et du mariage dans le Mexique révolutionnaire de 1910 donc quand on fait un peu plus de recherches ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut remarquer à la première lecture du roman quand on fait un peu plus de recherches sur le contexte et sur l'engagement de l'auteur par rapport à cette question là on se rend compte qu'en fait ça a vraiment son importance je pense que c'est des faits qui apparaissent comme fictifs avec même des éléments propres au réalisme magique qui n'ont pas à être là en réalité si on se plante l'histoire d'une autre manière ce sont des éléments qui n'ont pas à être là et qui ne peuvent pas apparaître de cette manière dans la vie quotidienne telle qu'on l'aperçoit nous mais cette dimension d'une autre réalité s'inscrit réellement dans la réalité sociale et culturelle que l'auteur voulait faire apparaître dans son roman on voit certains moments du livre où la révolution prend place où elle apparaît dans certains personnages dans certaines scènes et surtout la condition de la femme et ce qui va régir le destin de Kita du premier jusqu'au dernier chapitre elle va bien évidemment tomber amoureuse malgré l'interdiction que lui impose la tradition elle va devoir renoncer à son amour jusqu'à la mort de sa mère mais à travers la cuisine tout ce qu'elle ne peut pas dire tout ce qu'elle n'est pas autorisée à dire et toute la sensibilité qu'elle a en elle c'est un personnage qui est décrit comme extrêmement sensible dès le début du roman toute cette sensibilité cette rage qu'elle a en elle contre sa mère cette rébellion qu'elle ne peut pas exprimer autrement elle va l'exprimer à travers les épices à travers les condiments qu'elle va mettre dans ses plats et les gens qui vont goûter ses plats vont être transportés dans son univers dans ses pensées vont pouvoir comprendre en réalité tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle voulait faire passer à travers ce message elle va non seulement s'adresser à l'homme qu'elle aime qui va finalement épouser sa soeur aînée étant donné que sa mère refuse de lui donner la main de sa cadette elle va lui proposer en échange sa soeur aînée qui va être une énorme souffrance également pour Tita mais étant donné que cet amour est réciproque cet homme va épouser sa soeur aînée, Rosaura pour en réalité rester près de Tita et c'est cette tension tout au long du roman qui m'a aussi réellement plu ce suspense à se dire est-ce qu'elle va transgresser ce que veulent les conventions, la tradition est-ce qu'elle va se rebeller face à sa mère est-ce qu'il va arriver quelque chose qui va faire que et en réalité le titre du livre on le comprend à la fin quand 24 ans après après les faits qui sont racontés une fois que la mère de Tita est décédée une fois que Tita et l'homme qu'elle aime sont libérés des traditions des liens qui les enchaînaient et qui les obligeaient à rester chacun dans leur vie respective séparés vont pouvoir concrétiser leur amour dans une nuit de passion et exploser leurs sentiments d'où le titre « Como agua para chocolate » le mélange d'eau et de chocolat qui ne doit, entre guillemets, jamais se produire et qui donne un résultat explosif le mélange d'éléments qui ne sont pas destinés à se mélanger donc c'est cette métaphore dans le titre cette symbolique de la cuisine qui à la fois nous transporte dans la culture mexicaine car on découvre des ingrédients des méthodes de préparation qui ne nous sont pas familières et qui s'inscrivent réellement dans la continuité de l'amour que Tita a reçu non pas par sa mère mais par la servante qui l'a élevée comme sa deuxième mère depuis petite qui lui a transmis cette passion pour la cuisine donc la cuisine représente l'amour que Tita a reçu qu'elle meurt d'envie de donner qu'elle garde en elle et qu'elle ne peut pas donner autrement que par ses plats donc j'ai réellement aimé ce livre pour son romantisme déjà pour la leçon qu'il nous donne sur la liberté des femmes sur la liberté de la condition des méquilles on veut de se libérer des normes des traditions qui peuvent être abusives qui peuvent nous enfermer qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement et c'est pour ça que pour moi c'est un roman qui est intemporel qui s'inscrit dans un contexte social politique, culturel particulier mais que l'on peut adapter à encore malheureusement énormément de sociétés de nos jours et c'est à la fois pour son aspect social pour son aspect réaliste et fictif que ce roman m'a énormément marqué m'a fait réfléchir sur l'amour m'a fait réfléchir sur la liberté des femmes m'a fait réfléchir sur la famille la culture aussi et l'amour de cette culture car elle s'oppose à la tradition mais elle ne s'oppose pas à l'identité mexicaine elle ne s'oppose pas à l'amour familial elle est présente pour ses soeurs malgré les rivalités qui peuvent y avoir entre elles trois elle ne déteste pas sa mère à aucun moment elle ne s'oppose pas violemment à elle elle en souffre mais mais voilà la cuisine représente la culture familiale représente la tradition représente une identité dont elle est fière qu'elle ne va jamais nier et malgré ça on voit que l'amour triomphe toujours la leçon qu'elle va en retenir c'est que la plupart du temps les plats terminent par être délicieux quand elle y met de l'amour et quand elle y met de l'envie et du coeur à la tâche et pas forcément quand elle a tous les ingrédients qui étaient marqués sur la recette je suis en train de dépasser le temps mais c'est une métaphore qui peut s'appliquer selon moi à la vie c'est que parfois on n'a pas toutes les possibilités toutes les cartes en main pour faire ce que l'on souhaite mais avec de l'amour et de la volonté on y parvient voilà je vous remercie de m'avoir écoutée et j'espère que ça vous aura envie donné envie de lire ce livre qui vraiment en vaut le détour et c'est parti